Salut ! Alors dans cette troisième vidéo sur le rapport Action Publique 2022, on va s'attarder sur une partie qui s'appelle Transformer les services publics. Si tu tombes sur cette vidéo et que tu n'as pas vu les deux vidéos précédentes, je t'invite à aller voir dans la description en dessous. Tu auras les liens pour voir la première vidéo, donc qui est une introduction qui explique un peu le rapport, pourquoi il existe, etc. Et puis une première vidéo où on va un peu dans le vif du sujet, qui parle de la première partie qui s'appelle Changer de modèle. Donc dans cette vidéo plus précise, on va se concentrer sur un gros morceau, la transformation du service public. C'est vraiment, en termes de nombre, en tout cas de propositions, il y en a 13 sur les 22 propositions totales, donc c'est vraiment un gros morceau. Et puis c'est un petit peu plus concret que ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Donc normalement en termes de compréhension, ça devrait être bon. Par contre, il y en a 13, donc c'est beaucoup. Donc je ne vais pas m'attarder pour ne pas que la vidéo fasse non plus 1h, 1h30. Sur vraiment, sur chaque proposition, je ne vais pas non plus passer 10 minutes. Donc voilà, c'est succinct, mais c'est vraiment pour aller à l'essence même des propositions, pour bien comprendre les choses. Et puis dans un souci de, on va dire, de réflexion personnelle, je t'invite à regarder la future vidéo que je vais faire. Alors ça dépend quand tu regardes cette vidéo. Je vais faire dans les prochains jours une vidéo conclusion aussi, avec différentes propositions que je vais critiquer. Et tu pourras te joindre à moi dans cet exercice à travers les commentaires. Donc n'hésite pas à regarder. Pareil, les liens sont dans la description si la vidéo est déjà faite. Si elle n'est pas faite, ce sera fait dans quelques jours, il n'y a pas de souci. Voilà, donc trêve de blabla, je t'invite à passer tout de suite sur la mindmap. A tout de suite. Alors on attaque tout de suite ce gros morceau, qui s'appelle Transformer les services publics. Et comme tu peux le voir, il y a beaucoup de propositions dans cette partie. Donc tu vois qu'il y en a 13. Et on commence tout de suite par la cinquième proposition, qui est de réduire le renoncement aux soins, améliorer l'espérance de vie en bonne santé, et désengorger l'hôpital. Donc le constat ici, c'est que notre système de santé a des faiblesses. Alors notamment, il y a les inégalités sociales et territoriales. Tout simplement le fait qu'il y a certaines catégories de personnes qui ont plus de mal à se soigner, donc les personnes les plus pauvres. Et puis au niveau territorial aussi, entre différentes régions sur le territoire national, eh bien la couverture sociale est plus compliquée. Il y a moins d'hôpitaux, il y a moins de médecins, etc. On constate aussi un vieillissement de la population. On constate également des maladies chroniques qui sont en hausse. Et puis côté professionnel, on constate aussi qu'il y a un épuisement généralisé, avec des conditions de travail de plus en plus difficiles, et donc surtout à l'hôpital. L'objectif donc, c'est de repenser le système de santé en partant du patient. Pour ça, il faut donc une meilleure coordination entre les acteurs de santé, donc à la fois les acteurs, on va dire privés, donc par exemple les médecins en cabinet, l'hôpital public, etc. Et puis un meilleur équilibrage de l'offre de soins sur le territoire. Comme je l'ai indiqué juste avant, c'est compliqué au niveau du territoire. Il y a des zones avec assez peu de médecins. Et les mesures concrètes pour pouvoir aller dans ce sens-là, ce serait notamment d'établir une nouvelle convention pour le remboursement des actes, qui serait basée sur la coordination, la mesure de la satisfaction de l'usager, qui serait basée sur la coordination entre les acteurs de santé. Il faudrait aussi mesurer la satisfaction de l'usager, avec donc des influences sur les dotations pour les hôpitaux. Développer la médecine ambulatoire, c'est déjà le cas, mais aller encore plus dans ce sens-là, surtout pour faire des économies, il faut dire les choses clairement. Il faudrait également déléguer certaines compétences des médecins vers les infirmiers. Et là, par exemple, on peut parler des vaccins. Donc là, les vaccins, au lieu d'aller chez ton médecin, on pourrait faire ça chez un infirmier, ce qui désengorgerait un petit peu les médecins généralistes qui sont surchargés. Et enfin, il faudrait numériser le système de santé avec le développement de la télémédecine, de la télésurveillance à domicile, avec comme objectif d'avoir moins d'EHPAD, pour que les gens qui connaissent une baisse d'autonomie restent plutôt chez eux avec de la télésurveillance à domicile plutôt que d'aller dans un EHPAD. Et donc, les impacts attendus, c'est de réduire de 10 000 le nombre de décès liés à la prise en charge médicale, améliorer la qualité de la prise en charge des patients, donc le côté aussi un peu accompagnement des patients, et enfin, améliorer les conditions de travail à l'hôpital, surtout, et donc, en arrière-plan quand même, faire une économie de 5 milliards d'euros. Ensuite, la sixième proposition, c'est retarder l'entrée dans la dépendance et mieux prendre en charge les personnes concernées. Donc, ce qu'on constate, c'est que la population en France vieillit, et on nous dit dans le rapport que les plus de 80 ans vont doubler en 2060, donc ce qui pose vraiment le problème de l'autonomie, vraiment, c'est un problème croissant. Et les problématiques qui sont liées à l'autonomie ou à la perte d'autonomie, c'est qu'il n'y a pas assez de prévention, l'offre d'hébergement spécialisée est mal répartie dans le territoire, et il y a des inégalités de tarifs sur tout le territoire. Le prix n'est pas le même selon la région où tu es. Donc, les objectifs sont d'améliorer la prévention de la perte d'autonomie, c'est vraiment ça le levier fort, c'est la prévention, et donc il faut mieux repérer, proposer des actions, et réduire les facteurs d'aggravation. Enfin, il faut maîtriser l'augmentation annuelle de l'APA et améliorer l'offre d'hébergement spécialisée. Comme on l'a vu auparavant, le nombre de places en EHPAD, ce n'est pas forcément l'objectif d'augmenter ce nombre de places, ce n'est pas vraiment ça le truc. Par contre, il faut améliorer l'offre d'hébergement spécialisée, il faut améliorer la qualité. Les mesures préconisées sont donc de faciliter les échanges de données entre la sécurité sociale, les départements, etc. pour justement identifier les publics, on va dire, susceptibles de perdre de l'autonomie. Il faudrait aussi une grosse étude sur les facteurs de risque. Également, il faudrait mieux organiser les sorties d'hôpital, parce que là, pour l'instant, on est un peu lâché dans la nature, et à partir d'un certain âge, ça peut être compliqué. Et puis, il faudrait mieux financer l'aide à domicile, et moins les EHPAD, c'est déjà ce qu'on a vu sur le point précédent, mais le 5 et le 6 vont un peu dans le même sens. Les impacts attendus, c'est une amélioration de l'espérance de vie en bonne santé. Le terme en bonne santé est important, ce n'est pas juste de dire qu'on vit plus longtemps, c'est de se dire qu'on vit plus longtemps en bonne santé et avec plus d'autonomie, et donc augmenter aussi l'espérance de vie sans incapacité. Ça va dans le même sens. Et on nous dit que plus de prévention, c'est aussi des économies, et c'est estimé à environ 300 millions d'euros d'économies possibles. Ensuite, le 7e point, c'est simplifier la vie des personnes en situation de handicap et celle de leurs proches. Le constat qui est fait, c'est qu'il y a vraiment une grosse complexité administrative pour les familles, les familles de personnes handicapées. C'est vraiment un système très complexe. En plus, il n'y a pas de coordination ou très peu entre l'État et les départements. Et l'accueil spécialisé est insuffisant et inégalement réparti sur le territoire. Et enfin, l'insertion scolaire est difficile pour les enfants handicapés. Donc, partant de ce constat, l'objectif, ça va être de faciliter la vie quotidienne des personnes handicapées et de leur famille, de leur garantir une égalité des droits, ainsi qu'une insertion scolaire efficace. ça va être aussi d'individualiser la prise en charge, puisque selon le type de handicap, ça ne va pas être la même chose. Et enfin, de réguler l'offre d'accueil spécialisée. Les mesures préconisées pour aller dans ce sens, c'est de renforcer le rôle de l'État et garantir l'égalité entre les départements. Donc, une prise de pouvoir entre guillemets de l'État sur les départements, un peu sur cette question, même si les départements auront tout leur rôle à jouer. Alléger la charge administrative des MDPH, donc des maisons départementales pour les personnes handicapées, et recentrer justement ces MDPH sur l'accompagnement des familles et des personnes handicapées. Donc, moins d'administratifs, plus d'accompagnement. Il faudrait également créer un portail d'information nationale pour avoir plus d'infos pour les personnes qui sont dans ce cas. Créer également un métier d'accompagnement en milieu scolaire, pour que les personnes handicapées, les jeunes, soient plus insérés en milieu scolaire. Et enfin, développer des solutions pour la garde d'enfants handicapés, parce que, oui, c'est sûr que c'est une vraie question, la nounou du coin n'est pas forcément formée pour la garde d'enfants handicapés. Donc voilà, ça aussi, c'est une vraie question. Et donc, les effets attendus, c'est l'amélioration de la satisfaction des usagers, donc les familles, et l'allègement des dossiers MDPH, ce qui est vraiment un gros problème si on en croit le rapport vraiment au niveau administratif et au niveau complexité pour les familles, c'est vraiment un gros problème. Ensuite, la huitième proposition, c'est de réduire les inégalités et de placer la France dans les dix meilleurs systèmes éducatifs mondiaux. Donc là, on passe, là les trois premiers, c'était plus sur la santé. Là, on part un peu dans un autre domaine, donc dans le domaine de l'éducation, et on nous dit que le constat est le suivant, c'est que malgré la mobilisation des enseignants, la France est le pays de l'OCDE le plus touché par la reproduction sociale. Donc la reproduction sociale, rapidement, c'est le fait d'avoir, par exemple, si tu es un fils ou une fille d'ouvrier, eh bien tu vas avoir plus de chances d'être toi-même ouvrier ou ouvrière plus tard, plutôt que d'être cadre. Voilà, la reproduction sociale, c'est ça, c'est l'influence de ta famille, du milieu d'où tu viens, qui fait que tu as plus de chances de toi-même reproduire socialement le type de vie de tes parents, plutôt que d'être dans une autre catégorie socio-professionnelle. Donc ça renvoie au travail notamment de Pierre Bourdieu avec son livre La reproduction, qui est un livre assez gros, mais qui explique très bien ça, c'est une grosse étude sociologique sur ce sujet. Mais sinon, si la question t'intéresse mais que tu as peur un peu de lire du Bourdieu parce que ça peut être un peu compliqué, tu as aussi un petit livre plus accessible qui s'appelle Le destin au berceau de Camille Peny. Donc tu peux aller le lire ou alors j'ai fait une vidéo là-dessus sur mon autre chaîne Le savoir est une arme. Donc je mettrai le lien si j'y pense, tu auras peut-être le lien dans la description. Et donc là, l'objectif, c'est de rénover le système éducatif pour réduire les inégalités et retrouver la confiance des parents parce qu'on observe que les parents sont de moins en moins confiants dans le système éducatif et dans sa capacité à transcender les inégalités sociales entre les différents enfants. Les mesures préconisées sont donc d'évaluer les établissements, de responsabiliser les chefs d'établissement et les services déconcentrés. Donc vraiment, c'est une responsabilisation plus locale, on va dire, les établissements, les chefs d'établissement, les services déconcentrés. Voilà, c'est de transférer un peu la responsabilité aussi aux acteurs locaux. Il faut également faire évoluer la formation à la fois initiale et continue des enseignants. Il y aurait des choses à faire sur la formation initiale, sur les études et puis également tout au long de la carrière, donc la formation continue, il faut que les enseignants continuent à se former. Il y a bien sûr, ça c'est un marqueur des temps modernes, c'est l'utilisation du numérique qui est mis en avant dans le rapport. Aussi le fait de réfléchir sur les niveaux de gestion les plus pertinents pour les petits en maternelle et en école primaire, ce sont les communes, est-ce que c'est une compétence qu'on ne pourrait pas transférer aux intercommunalités, voire les départements, etc. C'est une question que pose le rapport. Et enfin, il faudrait augmenter le temps d'enseignement dans le secondaire. Les effets attendus de toutes ces mesures, ce serait une montée dans le classement de l'OCDE et une réduction des inégalités sociales. Et enfin, une économie attendue de 300 millions d'euros. La proposition numéro 9, c'est d'augmenter et d'améliorer l'accueil dans l'enseignement supérieur en différenciant l'offre. Donc là, c'est la suite, l'éducation, l'école, après les études. C'est un peu la 8 et la 9 vont un peu ensemble. Le constat, c'est de dire qu'il y a à la fois un défi quantitatif et qualitatif. Alors, le défi quantitatif, c'est qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Ça, c'est un constat clair. Et puis, un défi qualitatif, c'est qu'il y a trop d'échecs, c'est-à-dire des sorties sans diplôme, par exemple, ou avec des diplômes qui sont difficiles à valoriser sur le marché du travail. Et puis, des subventions qui ne sont pas assez incitatives en termes de performance. L'objectif, c'est donc d'améliorer le taux de réussite à l'université et l'accès à l'emploi après les études. Les mesures préconisées pour aller dans ce sens, c'est de passer vers une logique de contrat avec les établissements, donc d'accroître l'autonomie des universités et que finalement, le ministère soit là juste pour du pilotage. Il faudrait également, selon le rapport, assouplir la gestion des ressources humaines des enseignants-chercheurs et orienter les futurs étudiants vers des filières courtes, notamment les BTS, afin de désengorger les universités. Après, on peut se poser la question comment orienter et qui orienter ? Après, ça reste une question complexe. Et à terme, ce qui est attendu, c'est la diminution des sorties de l'enseignement supérieur sans diplôme et donc l'amélioration de l'accès à l'emploi après les études. D'avoir des étudiants une fois diplômés qui sont prêts à s'insérer sur le marché du travail. Marché du travail qu'on va d'ailleurs évoquer dans la dixième proposition puisque là ici, on nous propose de mettre le demandeur d'emploi en capacité de construire sa recherche d'emploi. Les choses sont bien faites en termes de chronologie. On est d'abord à l'école, ensuite on est dans l'enseignement supérieur et ensuite on cherche du boulot. Les 8, 9, 10 vont bien ensemble. On pourrait même rajouter la 11 et après on essaie de se loger. Voilà, donc c'est plutôt les choses sont bien faites à ce niveau-là. Donc ici, pour la demande d'emploi, le constat qui est fait, c'est que le service public de l'emploi est trop complexe. Il y a vraiment plein d'acteurs qui ne parlent pas forcément beaucoup entre eux ou en tout cas, il y a des choses à améliorer dans ce domaine. Et le bilan de Pôle emploi est contrasté. Dans le rapport, on nous donne plusieurs chiffres, plusieurs données sur le fait que Pôle emploi, le bilan est mitigé, on va dire. Et puis, il y a un problème de gestion des effectifs à Pôle emploi. C'est un peu quelque chose d'ironique, mais c'est comme ça. L'objectif, c'est donc de responsabiliser les demandeurs d'emploi et de rendre Pôle emploi plus adaptable aux variations du chômage. En effet, il y a des périodes de chômage fort où là, il faut absolument beaucoup de conseillers à Pôle emploi et puis des périodes un peu plus calmes entre guillemets où il y aurait besoin d'un peu moins de conseillers. Les préconisations, ça va être la mise en place d'un chéquier d'évolution professionnelle. Ça va être aussi la coordination des différents acteurs avec le partage de données sur les demandeurs d'emploi. Ça va être aussi de redimensionner le Pôle emploi avec l'utilisation de CDD. Bon, c'est, voilà, petite ironie. Et l'ouverture au secteur privé. Donc voilà, ça veut dire que Pôle emploi serait mis en concurrence en fait avec d'autres acteurs qui seraient du secteur privé. Et puis du coup, une redéfinition du rôle de Pôle emploi. Et ce qui est attendu au final, c'est le raccourcissement de la durée du chômage et une économie à terme de 350 millions d'euros. Ensuite, une proposition, la onzième, qui est de se loger mieux et à moindre coût. Ce qu'on observe actuellement, c'est un contraste fort entre le taux d'effort important pour les foyers modestes qui sont souvent locataires et le taux record de propriétaires occupants sans charge d'emprunt. Alors pour, je ne sais pas si c'est assez clair comme phrase, mais en gros, c'est d'un côté, pour faire parler un peu des extrêmes, il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont locataires et leur loyer représente une part importante de leur revenu. Et puis, de l'autre côté, on va avoir un taux record de plus en plus de gens qui sont propriétaires de leur logement qu'ils occupent, mais ils n'ont plus d'emprunt. Voilà, ils ont emprunté sur 20 ans par exemple et au bout de 20 ans, ils n'ont plus d'emprunt. Donc, on a vraiment cette dichotomie entre, d'un côté, les gens pour qui vraiment le logement, c'est un gros poste de dépense et pour d'autres personnes, ce n'est pas zéro parce qu'il y a des taxes, il y a de l'entretien et tout, mais voilà, c'est beaucoup moins que cette première population. Bien sûr, au milieu, il y a tout un tas d'autres profils, mais voilà, c'est pour parler du contraste entre les deux extrêmes. Il y a également une crise du logement localisée et non pas homogène, c'est-à-dire que sur l'ensemble du territoire, ce n'est quand même pas les mêmes réalités. On a également des aides publiques qui peuvent participer à l'inflation, notamment sont les aides pour la construction ou les différentes défiscalisations possibles. Et puis, il y a un étalement urbain, dans les zones urbaines, c'est de plus en plus grand. Les zones d'habitation, on va dire, sont vraiment de plus en plus grandes autour des grandes villes. L'objectif, c'est donc d'augmenter les constructions, on est quand même en manque d'habitation, et les réhabilitations dans les zones tendues. Et donc vraiment, j'insiste sur les zones tendues, pas partout, et notamment par les acteurs privés. Ce n'est pas forcément à l'État de s'occuper de ça. Il faut également faciliter l'accès aux logements sociaux pour les familles modestes. On va voir juste après que c'est assez problématique comme question. Et puis, il faut baisser le coût de cette politique du logement. Alors, les mesures, c'est... Une des premières, c'est que la question de l'urbanisme, cette compétence bascule des communes aux intercommunalités. Il faudrait également revoir le cadre fiscal des investissements. Donc, tu sais, tout ce qui est LMNP, donc location meublée non professionnelle, voilà, tous ces trucs-là qui peuvent être considérés comme des niches fiscales. Il faudrait également inciter à passer du social au privé pour les foyers qu'ils peuvent, avec donc une politique de surloyer. C'est-à-dire que si tu es en HLM et que tes revenus augmentent significativement, eh bien, l'organisme d'habitation de HLM peut te surfacturer ou te faire un surloyer avec comme objectif que les personnes qui ont plus de moyens, qui ont les moyens, du coup, de basculer dans le privé, partent et laissent leur logement vacant pour une famille qui en aurait plus besoin. Ensuite, il faudrait aussi revoir les conditions de l'APL et enfin, revoir le financement du parc social. Les effets attendus d'une telle politique, c'est d'abord une économie de 1,4 milliard d'euros, c'est également la réduction du délai d'obtention d'un logement social pour les ménages éligibles et enfin, c'est plus de permis de construire dans les zones tendues. Ensuite, la douzième proposition, c'est de simplifier les dispositifs sociaux au titre de la solidarité nationale et mieux accompagner ceux qui en ont le plus besoin. Le constat, c'est que le système de prestations sociales actuellement est complexe et donc, il y a des bénéficiaires potentielles qui ne savent même pas qu'ils auraient le droit à certaines aides. Il y a également des erreurs administratives. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas les aides qu'ils devraient avoir par erreur ou ils ont un trop perçu mais après qu'on leur redemande de payer. C'est assez problématique et puis, cette gestion est vraiment coûteuse parce que complexe, parce que ça nécessite beaucoup de main d'oeuvre, etc. Donc, le problème est quand même assez complexe. L'objectif, c'est donc un accès plus simple et plus équitable au système de solidarité et un meilleur ciblage des aides publiques vers les publics vraiment les plus fragiles. Donc, on a vraiment ce double objectif à la fois mieux cibler les personnes vraiment fragiles et puis se dire que ça doit être plus simple, plus pratique d'accéder aux différentes aides. les mesures concrètes pour aller vers ça, c'est de tendre vers une allocation sociale unique. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, de se dire au lieu d'avoir 36 000 aides différentes où il faut faire une demande différente à chaque fois, eh bien là, on aurait une allocation sociale unique qui regrouperait un peu tout, le RSA éventuellement, les APL, etc. Et donc, il faudrait simplifier les règles de délivrance des prestations pour que ce soit plus simple de monter les dossiers. Il faudrait poursuivre la réforme des allocations familiales sur la base des revenus. Tu sais, maintenant, on corrèle les revenus avec les allocations familiales, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Et puis, on créerait un portail unique dématérialisé et de guichet unique physique, toujours dans cette optique d'avoir des demandes plus simples pour les publics ciblés. Et enfin, il faudrait revoir l'accompagnement aussi vers l'emploi. Les effets attendus, c'est la baisse du taux de non-recours au droit, que les publics qui sont susceptibles d'avoir une aide soient au courant qu'ils peuvent avoir une aide et puis qu'ils arrivent à faire la demande. Et ce serait aussi un retour à l'emploi plus rapide. Ce serait aussi le fait de générer des économies de plusieurs milliards d'euros dont une grosse partie permettrait de financer la mise en place de l'allocation sociale unique, justement, ainsi que l'augmentation du taux de recours des publics les plus en difficulté. parce que, bah oui, forcément, le fait d'être plus lisible par les publics concernés, il y aura de plus en plus de personnes qui demanderont les aides auxquelles ils ont droit et du coup, forcément, ça augmente le financement de ces aides. Voilà pour la douzième proposition. La treizième, c'est de réduire les délais de jugement. Donc là, on passe sur le volet justice. Avec la 10, 11, 12, on était plus sur le côté social. Donc là, on passe sur la justice avec la 13. Donc réduire les délais de jugement. Le constat, c'est que malgré des moyens en augmentation, il y a beaucoup d'usagers qui ont une mauvaise opinion de la justice. On entend souvent « c'est très long », etc. L'objectif est donc d'alléger les flux de contentieux et de raccourcir les délais de jugement. En gros, s'il y a moins d'affaires à traiter, tout simplement, les délais de jugement baisseront également. Ce qu'il faudrait faire pour aller dans ce sens, c'est de développer des outils numériques pour simplifier les démarches et réaliser aussi des statistiques plus précises. Il faudrait également développer de nouveaux modes de règlement des différents. Alors, dans le rapport, on parle de conciliation obligatoire ou de tri par le juge. C'est-à-dire que le juge pourrait dire « bon, telle affaire, on va la traiter nous, telle autre affaire, non, ça pourrait être traité autrement que par la justice. » Et la conciliation obligatoire, c'est de se dire qu'avant de passer en justice, on voit si on peut traiter les choses autrement que de passer par un tribunal. Et donc, ça permettrait de recentrer le juge sur son cœur de métier. À terme, les effets, c'est qu'il y aurait plus d'efficacité dans la justice, dans le système judiciaire, et les délais de jugement des procédures civiles seraient réduits. La quatorzième proposition, c'est un peu la suite de la treizième, c'est d'assurer l'exécution de la totalité des peines d'emprisonnement fermes dans les délais et tout en supprimant la surpopulation carcérale. Donc, justice et l'emprisonnement, on voit encore un peu la logique. Là, le constat, c'est qu'il y a une surpopulation carcérale, le taux d'occupation est de 119%, c'est quand même assez fou, et ça retarde la réalisation des peines d'emprisonnement fermes. Quand tu as plus de 100% des places qui sont prises, forcément, les peines d'emprisonnement fermes sont compliquées à mettre en place. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'une journée de détention, ça équivaut à 100 euros, ça coûte 100 euros à la collectivité, alors qu'une journée sous bracelet électronique, ça ne coûte que 10 euros. L'objectif, c'est donc de créer un nouveau dispositif qui s'appellerait l'arrêt domiciliaire et qui permettrait une réinsertion plus facile, qui permettrait d'avoir moins de risques de récidive suite à la peine et puis d'avoir une prison recentrée sur les condamnés qui le nécessitent vraiment. Donc, cet arrêt domiciliaire, en fait, ça permettrait, avec les outils de maintenant, d'avoir des bracelets électroniques avec géolocalisation, ça permettrait le dépistage à distance, l'écoute, etc. etc. Donc, c'est quand même les outils de maintenant permettent quand même d'avoir un véritable suivi même si la personne n'est pas emprisonnée. Et puis, ça permet un meilleur accompagnement pour la réinsertion parce qu'on sait qu'une personne emprisonnée, le taux de récidive est plus fort qu'une personne qui a été juste avec un bracelet électronique. Ça lui permet, c'est tout bête, mais ça lui permet de continuer à avoir une vie sociale, à pouvoir travailler, etc. À terme, les effets, ça va être que la surpopulation carcérale va diminuer et donc, il n'y aura pas forcément besoin de faire de nouvelles constructions de prison et surtout, il y aura vraiment une exécution de 100% des peines d'emprisonnement fermes dans les délais. C'est-à-dire que les personnes qui méritent, entre guillemets, au sens de la justice, d'aller en prison, iront en prison et il n'y aura pas de problème de place. Donc là, on fait la différence entre quelqu'un qui est pris pour, je ne sais pas, consommation d'une drogue dite douce et une personne qui a tué une autre personne. Voilà. Ça ne va pas nécessiter forcément de l'emprisonnement dans le premier cas et dans le deuxième, oui. Et un autre effet, ce serait, pour les personnes qui travaillent dans l'administration pénitentiaire, ce serait de meilleures conditions de travail. Forcément, si on n'est plus à plus de 100% de taux d'occupation des places de prison, forcément, ça va améliorer les conditions de travail des gardiens de prison, clairement. Donc, ensuite, la quinzième proposition, c'est de simplifier et de diminuer le coût du dispositif de recouvrement des prélèvements obligatoires. Donc là, on va parler impôts. Ce qu'on observe, c'est que l'organisation des prélèvements fiscaux et sociaux est fractionnée. en gros, il y en a un petit peu partout. On va payer, je ne sais pas, la taxe foncière à un acteur, on va payer, pour les entreprises, ça va être encore un autre acteur. Pour les taxes locales, ça va être encore un autre acteur. Enfin bref, c'est vraiment fractionné, c'est coûteux et c'est chronophage pour les entreprises. Donc, il y a vraiment un système qui est complexe et qui est lourd pour tout le monde, à la fois pour l'administration mais aussi pour les usagers et puis, ce n'est pas assez numérique encore. Donc, l'objectif, c'est de simplifier ce système de recouvrement de l'impôt via un guichet unique numérique. Pour cela, il faudra réduire les niches fiscales pour que ce soit plus simple et puis, supprimer aussi les taxes à faible rendement. Il y a des taxes qui, clairement, ne rapportent pas tant d'argent que ça dans les caisses et qui existent encore. Donc, l'idée serait de les supprimer. Il faudra également rapprocher les différents organismes en charge du recouvrement fiscal d'un côté et social de l'autre histoire d'avoir plus d'homogénéité quand même dans cet impôt. Et puis, il faudrait aussi faciliter les échanges de données personnelles entre les différentes administrations. Le fait de faire tout ça, normalement, ça devrait améliorer l'efficience du recouvrement de l'impôt. Donc, clairement, ça veut dire qu'on aurait besoin de moins de moyens, de moins de personnes pour pouvoir recouvrir cet impôt. Et donc, ça permettrait de faire une économie d'environ 1 milliard d'euros d'ici à 2022. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, la 16e proposition, c'est d'aller vers une société zéro cash pour simplifier les paiements tout en luttant mieux contre la fraude fiscale. Alors, le constat qui est fait, c'est que les transactions en espèces sont relativement faibles. Dans le rapport, on nous donne tout un tas de chiffres, mais en gros, en France et dans d'autres pays, c'est même encore pire. La part de financement, enfin, de transactions en espèces par rapport aux autres transactions, cartes bancaires, etc., c'est vraiment très 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 faible. c'est à la marge vraiment en termes de volume d'argent. Et donc, on nous dit que la carte bancaire est, elle, très déployée. Et on nous dit aussi que le fait d'avoir du cash dans une société, ça incite à la fraude à la TVA et au travail non déclaré, qui apparemment serait assez élevé en France. Et puis, avec le cash aussi, le blanchiment d'argent est plus facile. Donc, l'objectif ici, c'est de simplifier les paiements et de lutter contre la fraude et le grand banditisme qui est alimenté par le cash. Dans les mesures préconisées, il y a notamment d'arriver carrément, alors là, ce n'est pas pour tout le monde, dans un premier temps, c'est pour les impôts, de supprimer les espèces, les chèques et les timbres, donc pour payer les impôts, d'ici deux ans. Donc, l'administration fiscale n'acceptera plus les espèces, les chèques et les timbres. Ce sera des paiements en carte notamment ou en ligne directement. L'acceptation aussi des paiements dématérialisés devra être rendue obligatoire, donc pour tout type, même d'entreprise, etc. Et puis, progressivement, l'idée, c'est de réduire la circulation d'espèces pour aller même carrément vers une extinction complète à long terme. Donc là, on nous donne des exemples de pays, je ne les ai plus en tête, mais qui ont réduit petit à petit leur monnaie, donc ont réduit et qui ont retiré les pièces de 1 centime et 2 centimes par exemple et à très long terme, l'idée, c'est de ne plus avoir du tout d'argent en liquide, que ça n'existe plus. Les effets attendus, c'est notamment des économies pour l'administration fiscale parce que le recouvrement, notamment en espèces, ça demande pas mal de travail pour l'administration, pas mal de moyens surtout. Et puis, ça veut dire aussi plus de rentrées fiscales puisqu'il y aurait selon le rapport moins de fraude dans une société sans cash. Et enfin, la dix-septième proposition, c'est de concentrer l'offre audiovisuelle publique sur le soutien à la création et leur formation. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des métamorphoses du paysage audiovisuel en général. Donc, tu le vois bien avec l'essor du numérique, il y a notamment les plus jeunes ne regardent plus forcément trop la télé comme on le faisait à l'ancienne à attendre l'heure de l'émission, etc., avec les replays, etc. Il y a aussi une hyper concurrence, il y a de plus en plus de chaînes, sans même parler de la concurrence de YouTube et autres. Et puis, on a un budget audiovisuel public qui est très important où il faut faire des gains de productivité parce que ça coûte très cher. L'objectif, c'est donc de prendre le virage numérique et donc de se concentrer sur le soutien à la création et l'information. Pour ça, il faut structurer l'offre publique sur trois axes, proximité, jeunesse et culture. Donc, proximité, tu sais, avec notamment les antennes de France 3, tu sais, régionales, etc. Bon, la jeunesse, là, je pense que c'est clair et puis la culture, pareil, avec des émissions type un peu France 5 pour aller vite, pour que tu comprennes un peu l'idée. Et donc, il faudrait redéfinir les identités des chaînes, que chaque chaîne ait vraiment une identité propre et il faudrait avoir la priorité au développement numérique. Les effets attendus de ce type de politique, ce serait l'augmentation de la part d'audience des médias publics et une économie par la même occasion de 400 millions d'euros. Voilà pour ces différentes propositions dans la partie « Transformer les services publics ». Je n'ai pas pu développer autant que j'aurais voulu parce que déjà, la vidéo est très longue et je n'avais pas envie qu'elle fasse le double. Donc là, vraiment, c'était, comme je te l'ai déjà dit en intro, c'est très descriptif. Mais je te rassure, on aura l'occasion de parler de certains points plus en détail dans ma vidéo de conclusion où je te donnerai un petit peu mon avis sur certaines des choses que j'ai pu dire. Voilà, je te laisse là-dessus. J'espère que ça a été clair, que ça t'a un peu aidé pour la compréhension de ce rapport « Action publique 2022 ». Si tu n'as pas vu les autres vidéos, je t'invite à aller voir en description. Tu as les vidéos précédentes. J'en ai fait deux avant. On a des vidéos, une d'introduction et une sur la partie « Changer de modèle ». Et puis, pour les deux autres vidéos à venir, ça va suivre dans les prochains jours. Donc, quand tu regardes cette vidéo, c'est soit déjà sorti et tu as les liens dans la description, soit il faudra attendre quelques jours seulement et tu auras toutes les explications. Voilà, je te souhaite une bonne journée ou soirée et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501